Alors, le conférencier de ce soir, c'est M. Frédéric Legault. Le titre de la conférence est « Pour une écologie du 99 %, ». Alors, pour la conférence de ce soir, va être donnée par M. Frédéric Legault. Il est professeur de sociologie au Collège à Hensik. Il complète présentement une thèse de sociologie à l'UQAM sur la planification démocratique de l'économie comme solution de rechange au capitalisme. Il est co-auteur du livre « Pour une économie du 99 %, » qui est le sujet de la conférence de ce soir. Il milite dans le mouvement écologiste québécois depuis plusieurs années. Il a été un des organisateurs principaux de la grève climatique du 27 septembre 2019. Le co-auteur du livre « Pour une écologie du 99 %, » qui n'est pas ici, mais l'un des deux co-auteurs, M. Arnaud Turia-Ploutier, est enseignant en philosophie, doctorant en sociologie, auteur du livre « Printemps de force », qui a reçu un prix du livre politique de l'Assemblée nationale du Québec en 2018. Juste avant de commencer, il y a un troisième co-auteur, en fait, qui vaudrait la peine de mentionner, qui s'appelle Alain Saveur, qui est docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université York à Toronto. C'est davantage lui qui a écrit la troisième partie. Le livre, en fait, est composé de trois parties. Commencez peut-être un contexte de publication, ou pourquoi un xième livre sur la crise écologique, réchauffement climatique. Je pense que ce qu'on a jugé comme des motifs valables pour écrire un livre, ou disons ce qui nous a appelé à écrire un livre sur l'environnement, Arnaud, Alain et moi sommes à différents degrés impliqués dans le mouvement vert québécois, le mouvement écologiste, pour être plus précis. On pourra en reparler dans la période de questions, si vous voulez. Et dans notre implication dans les dernières années, on a témoigné de certaines questions, certaines interrogations. On a eu des discussions avec nos collègues militants. Et on a témoigné, donc, de certaines fausses pistes, certaines illusions, certains mythes, en fait, dont on a rassemblé les plus présents, les plus fréquents, et aussi les plus importants, les plus, si vous voulez, dangereux, les plus pressents à répondre et à corriger. Parce que, justement, comme le titre de la présentation le suggère, c'est que le temps presse aussi, puis on n'a pas le temps de se perdre sur des fausses pistes. Puis c'est principalement autour de cette idée-là que s'est construit le projet de livre, de répondre à un besoin du mouvement vert sur des questions qu'on juge pressantes à répondre. Donc, ça, dans un premier temps, puis dans un deuxième temps, paradoxalement, les trois, on est universitaire, donc on fait des doctorats en sciences sociales, connectés à différents degrés sur la question de l'environnement. Et on n'avait pas beaucoup de littérature à recommander à nos collègues militants, militantes, dans le mouvement écolo, sur une espèce de 101, de vulgarisation 101 de la crise écologique. Ouais, tout simplement. Et là, on s'est dit, bien, ce livre-là, je pense que, bien, ou si vous voulez plus, les causes économiques de la crise écologique, excusez-moi. Et c'est le livre qu'on a écrit ou qu'on a essayé d'écrire à tout le moins, c'est vous qui en êtes les juges en tant que lecteur et lectrice. Le livre est structuré autour de trois sections. Première section sur, justement, la compréhension des causes économiques à la crise écologique. Ça s'appelle « Critiquer » qui contient des mythes, par exemple, comme la surconsommation, la surpopulation, l'idée selon laquelle ce serait la Chine qui devrait réduire prioritairement ses émissions de gaz à effet de serre et que, bien, à l'inverse, ou disons comparativement, le Canada ou le Québec ne sont que de marginaux émetteurs et il n'y a pas d'urgence dans la demeure au Québec, au Canada ou dans d'autres pays de l'Occident de réduire ses émissions parce que la Chine est le principal émetteur. Ce n'est pas un mythe que je vais aborder dans le cadre de la conférence, mais si vous voulez, de ce que j'ai compris, on va avoir suffisamment de temps dans la période de discussion pour discuter, entre autres, de cette question-là. Donc, sur comprendre les causes économiques, les causes capitalistes, en fait, de la crise écologique, c'est davantage la mission qu'on s'est donnée dans la première section. Dans une deuxième section qui, à mon sens, a un peu justifié la critique, c'est-à-dire, bien, le système capitaliste, il est relativement récent dans l'histoire et il y a de fortes chances qu'il ne soit pas le dernier mot de l'humanité, il y a de fortes chances qu'un autre système économique, une autre façon d'organiser notre vie en commun, lui, succède. Nous, ce qu'on propose, on fait une proposition, donc, dans la deuxième section, en termes de à quoi est-ce que ça pourrait ressembler une société, une économie qui arrive à satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. C'est notre proposition, on parle de planification démocratique de l'économie. Et le terme planification est un terme qui, vous le savez, est chargé historiquement, qui tout de suite vient avec sa part de réminiscence soviétique, qui vient avec ses images de chars d'assaut et la moustache de Staline. Évidemment, il n'y a personne qui va faire une défense de l'URSS ici dans le livre. Ce qu'on propose, l'affaire, c'est que le mythe, ou disons l'association entre URSS et planification est tellement fort qu'il a fallu qu'on écrive ce mythe-là pour dire, c'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on propose, c'est une troisième voie, si vous voulez, il n'y a pas seulement deux options qui s'offrent à nous entre l'URSS et le capitalisme. On renvoie dos à dos ces deux systèmes-là comme étant deux systèmes d'exploitation qui doivent être remplacés, succédés, dépassés par une économie qui redonne le pouvoir aux gens ordinaires sur leur milieu de travail, leur milieu de vie et sur la société dans son ensemble. La troisième section porte sur le lien entre les deux, en fait. La critique du aujourd'hui et maintenant et l'ailleurs de demain, entre les deux, il y a un chemin à parcourir, il faut l'emprunter, c'est celui de la sphère politique, de la sphère citoyenne, de la sphère de l'engagement citoyen et on va répondre aussi à certains mythes autour de l'implication politique, autour de l'organisation des mouvements sociaux qui, en notre sens, en fait, est l'endroit où se situe notre pouvoir d'agir en tant qu'individu et non dans la sphère de la consommation. Je vais y revenir. Donc ça, c'est le portrait d'ensemble du bouquin. Voilà. Portrait d'ensemble du bouquin qu'on a écrit. Le livre part de la prémisse, bien déjà, comme je vous ai dit, on s'attarde aux causes économiques de la crise écologique. Donc, ce qu'on est parti, le point de départ, c'est le système économique actuel, c'est-à-dire comment est-ce que notre économie, elle est organisée. Aujourd'hui, on vit dans une économie qui s'appelle le capitalisme. Le capitalisme est une économie, un système économique qui est basé avant tout sur ce qu'on appelle la propriété privée des moyens de production. C'est-à-dire que les moyens de production, tout ce qui est nécessaire à ce qu'une entreprise fonctionne, c'est la bâtisse, c'est les outils, c'est les machines, c'est tout ce qui est nécessaire à ce qu'une usine fonctionne, qui n'est pas les travailleurs. Donc, tous ces moyens de production-là, sous le capitalisme, ils sont privés. Ils n'appartiennent pas aux travailleurs, aux producteurs, au final. Ce que ça a comme conséquence, cette propriété privée des moyens de production-là, c'est que pour vous et moi, en tant que consommateur, consommatrice, travailleur, travailleuse, ça nous rend dépendants d'un travail salarié, du marché du travail, pour satisfaire nos besoins. Si on veut satisfaire nos besoins, vous et moi, on doit échanger la seule chose qu'on possède, en n'ayant pas hérité d'une somme astronomique ou de grandes entreprises ou d'un grand patrimoine. La seule chose qu'on possède, c'est notre temps de travail, c'est nos connaissances et nos compétences, tout ce qu'on met dans un CV, en fait, en échange d'un salaire. Et par la suite, avec ce salaire-là, on va aller l'échanger sur le marché, dans un deuxième passage sur le marché, pour satisfaire nos besoins. On va échanger notre argent gagné dans le travail salarié pour pouvoir se loger, se vêtir et se nourrir. C'est la seule manière de répondre à nos besoins dans une économie capitaliste. Il y a certes la possibilité d'avoir, de faire pousser ses tomates et de faire pousser ses fines herbes à la maison, d'avoir un jardin, d'aller à la chasse, mais encore là, si juste le petit potager en ville, je vous parle actuellement de Montréal, la terre dans laquelle on va faire pousser notre potager, on peut l'acheter chez Canadian Tire, les semences de même et l'ensemble des outils qu'on va utiliser pour entretenir notre jardin vont provenir du marché. On va les avoir achetés avec de l'argent. Donc, vous et moi, on est dépendant du marché. Il y a une dépendance aussi de l'autre côté. Donc, il y a les propriétaires, si vous voulez, des moyens de production qui sont aussi contraints à prendre des décisions en fonction de certaines structures, de certaines dynamiques, de certaines contraintes qu'on peut appeler capitalistes. En étant basé sur la propriété des moyens de production, comment que, bien, la propriété privée des moyens de production, en fait, pour le formuler autrement, excusez-moi, je cherchais une tournure de phrase, la propriété privée des moyens de production va avoir comme conséquence une concurrence entre chacune des entreprises. Chacune des entreprises va tenter de découler ses marchandises au prix le plus compétitif possible, va donc être poussée à réduire ses coûts de production. Il va y avoir une contrainte, un impératif à la réduction des coûts de production pour l'entreprise privée dans les marchés capitalistes. Et donc, pour réduire ses coûts de production, les entreprises privées vont emprunter un ensemble de moyens comme réduire les salaires, par exemple, ou tenter de réduire les salaires, à délocaliser sa main-d'oeuvre dans des pays où la législation est plus favorable au capital, aux propriétaires d'entreprises, réduire ses coûts de production par d'autres manières qu'on va voir dans le cours de la présentation. Généralement aussi, au détriment de l'environnement, on va y revenir. Une autre conséquence de cette propriété privée des moyens de production-là, c'est que les grandes décisions économiques qui structurent notre monde ne sont pas prises de façon démocratique. Vous et moi, nos rôles économiques, notre rôle économique n'est pas décisionnel en fait. Notre rôle économique, il est celui du consommateur de la consommatrice, du travailleur de la travailleuse. Et dans aucun de ces deux rôles-là, on est interpellé, on est questionné sur les conditions de production des marchandises qu'on achète. Si on n'est pas propriétaire par exemple d'une maison dans laquelle on habite, ce n'est pas nous qui décidons du niveau d'isolation de la maison. Ce n'est pas nous qui décidons de l'énergie qui est utilisée pour chauffer la maison. En tant que consommateur, on n'a pas de droit de vote. Si vous voulez, on en a un, mais il est proportionnel à notre pouvoir d'achat. Et si on va au bout de l'idée d'acheter, c'est voter. Je vais y revenir dans un instant. Bien, d'une certaine manière, oui, acheter, c'est voter, dans la mesure où on est capable d'encourager certaines entreprises au détriment de d'autres dans la sphère de la consommation. Par contre, notre pouvoir d'influence est limité par notre pouvoir d'achat. Et ce que ça veut dire, c'est que, et j'ai fait les petits calculs pour le fun avant de me connecter ce soir, c'est que salaire moyen pour une personne qui possède, qui reçoit le revenu moyen au Québec, elle va avoir 450 votes de moins que des gens comme M. Couchetard, Alain Bouchard au Québec. Donc, qui pourrait, par exemple, si on maintient la comparaison jusqu'au bout, aux prochaines élections provinciales, voter 450 reprises. Est-ce que c'est un système politique qu'on accepterait? J'en doute. Ce n'est pas un système qui est représentatif ou qui est démocratique, qui va favoriser les gens qui ont plus de moyens économiques que d'autres. C'est un système qui est non démocratique. La sphère économique, si on veut formelle ou monétaire, à l'intérieur de laquelle on échange des biens et services qui sont monétarisés, donc en échange d'argent, repose sur un ensemble de dimensions qui, elles, ne sont pas, si on veut, prioritairement économiques. Pour fonctionner, une économie a besoin d'un état, a besoin de lois, d'un appareil juridique, de décisions qui vont venir justifier et légitimer son fonctionnement. Et c'est ça, de certaines formes de régulation et de lois. Elle va aussi avoir besoin, toute forme d'économie, en fait, qu'elle soit capitaliste ou non, va avoir besoin de ressources naturelles ou de matières premières. Et je vais y revenir, mais c'est en fait, toute forme d'économie est avant tout à comprendre comme une dimension, dans sa dimension matérielle. L'économie ne se limite pas et ne doit pas se limiter à des flux qui sont monétaires, mais doit être compris avant tout comme des flux matériels. Je vais y revenir dans un instant, ça va être un peu plus cohérent dans la démonstration générale à sa place. Et l'autre affaire, c'est qu'une économie, pour être fonctionnelle, toute forme d'économie, a besoin de ce qu'on appelle les processus de reproduction sociale, c'est-à-dire que les travailleurs, les travailleuses doivent arriver au travail bien lavé, bien mangé, bien éduqué, doivent pouvoir se déplacer sur des routes. Il y a un ensemble d'éléments qui fait que le travailleur, la travailleuse peut continuer de venir au travail à tous les jours. La reproduction, qu'elle soit même biologique, donc la reproduction, si on veut même de l'espèce, mais aussi sociale, l'entretien de la force de travail, des employés, des travailleurs et des travailleuses. Donc, ça va du lavage, du ménage, de tous les travaux domestiques qui sont nécessaires pour que le travailleur, la travailleuse puisse arriver à la job bien prête à travailler. Ces trois éléments-là sont, dans le fond, reposent, sont des socles, en fait, sur lesquels reposent toute activité économique. La distinction, ce qui distingue le capitalisme des autres systèmes économiques, c'est qu'il va miner par la nature de son activité ces trois éléments-là. Il va, si vous voulez, scier la branche sur laquelle il est assis. Donc, ça, c'était le cadre, si on veut, le bout un peu plus théorique de la présentation. Donc, ça va tomber un peu plus sur ses pattes environnementales et se raccrocher à des dimensions écologiques, là, dans un instant. Je vous rassure, c'était plus la dimension plus théorique, si vous voulez, le cadre d'analyse avec lequel on aborde le reste du bouquin, le reste des problèmes qu'on se propose d'aborder. Donc, le premier mythe avec lequel on commence le livre, c'est celui de la surconsommation. Donc, le mythe va comme suit, il y aurait une surconsommation, les consommateurs du nord global, généralement, consomme trop, il devrait moins consommer. Consomme, il devrait moins consommer et consommer aussi mieux. Donc, dans cette formulation-là, on va interpeller l'individu dans la sphère de la consommation. On va lui demander de faire des choix sur sa consommation pour atténuer les dégâts écologiques, pour réduire son empreinte environnementale. L'enjeu avec cet argument-là, c'est que, comme je vous disais, on n'est pas tous égales devant la crise. On a une responsabilité qui est évidemment commune et différenciée, c'est l'expression consacrée. Commune, on l'entend à peu près plus fréquemment, différenciée un petit peu moins, malgré que ça commence à percer dans, ça commence à percer tout court. Donc, ici, quelques statistiques. Le 1% des plus riches détraque plus le climat que les 50% des plus pauvres. Ils ont donc un poids écologique qui est supérieur dans la sphère de la consommation. Plus on est riche, plus on va avoir un impact environnemental qui est élevé, étant donné qu'on va consommer davantage. Donc, ça, c'est une statistique qui se limite, ceci dit, à l'intérieur de la sphère de la consommation. Et ça, c'est le renversement qu'on propose dans le livre, c'est de ne pas se limiter à la sphère de la consommation, mais de considérer dans son ensemble le système économique, prendre un pas de recul par rapport à toutes les dimensions économiques d'un système, c'est-à-dire la sphère de la consommation. Certes, l'idée, pardon, ce n'est pas de nier qu'il y a de la surconsommation, mais de braquer le projecteur sur les causes économiques et même capitalistes, devrait-on dire, de la surconsommation, qui est avant tout à comprendre comme une surproduction. Et là, on a un exemple qu'on a pris parmi tant d'autres, Roman Abramovich, qui a été un petit peu mis de plus sur les projecteurs avec la guerre en Ukraine, donc qui est un des oligarques russes des plus riches, donc qui a une consommation ostentatoire, qu'on peut dire, mais qui pèse très lourd sur la planète. Donc, le monsieur, seulement dans ce qu'il consomme, a une consommation qui équivaut à celle de 7000 voitures par année, à lui seul. Par contre, son rôle, son poids écologique en tant que propriétaire de Cibnef ou, si vous voulez, Gazprom, que vous connaissez peut-être davantage, donc une des plus grandes compagnies productrices et exportatrices de gaz naturel en Russie. donc, dans son rôle comme capitaliste de propriétaire d'une grande entreprise fossile, a une empreinte environnementale qui équivaut à celle de 31 millions de voitures. Donc là, on est à des milles à la ronde, on est « off the chart », qu'on peut dire, on est dans un autre monde. Et c'est à cet égard-là qu'on veut attirer l'attention du lecteur, c'est-à-dire, il y a certes des dimensions, un rôle dans la sphère de la consommation de monsieur, madame, tout le monde. Par contre, ce rôle-là, il est intrinsèquement limité. Par ces chiffres, mais aussi par le pouvoir qui se dégage dans la sphère de la production, c'est que les grandes décisions de production, c'est-à-dire comment est-ce que les entreprises sont organisées, mais aussi où vont les grandes décisions d'investissement. Vous et moi, on n'est pas consultés sur ces décisions-là. Les marchandises qu'on achète, par exemple, les entreprises qui vont les produire, ne nous consultent pas à savoir à quel endroit où est-ce qu'ils vont extraire leurs métaux, quels énergies ils vont utiliser pour alimenter leur usine, quels matériaux ils vont utiliser pour produire des marchandises, quelle qualité de marchandises ils vont utiliser, est-ce qu'ils vont privilégier une marchandise qui est durable, qui se répare facilement, ou est-ce qu'ils vont privilégier des marchandises à une durée de vie courte et des matériaux plus cheap. Il y a un ensemble de questions qui sont prises par des instances de direction dans une entreprise et le consommateur, la consommatrice et le travailleur, la travailleuse ne sont pas consultés dans ces décisions-là. Donc, ces décisions-là sont prises par et pour une élite économique qui a avantage à les prendre parce qu'elle va en retirer du profit. Et c'est ça qui est difficile à accepter dans la situation actuelle aussi, c'est que la crise écologique dans laquelle on se trouve, eh bien, elle fait malgré tout l'affaire de quelques-uns. L'organisation économique du monde, l'organisation de nos sociétés bénéficie à une faible tranche de la population qui a une quantité de pouvoir démesurée par rapport aux 99%, si vous voulez, par rapport à monsieur, madame, tout le monde. C'est là-dessus qu'on veut porter le regard. Donc, sur la responsabilité climatique, d'autres chiffres, en fait, pas seulement sur un individu, un propriétaire, mais depuis, donc, le début de l'ère industrielle, autour de 1850, il y a 83 entreprises issues de l'industrie fossile qui sont responsables de près du deux tiers de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, donc principalement CO2 et méthane, voilà, depuis le début de l'ère industrielle. Donc, peut-être une autre statistique qui peut être frappante, il y a les émissions de gaz à effet de serre, mais quelque chose, une autre statistique, pardon, qu'on mentionne dans le livre, c'est en termes de production de déchets solides. Excusez-moi. Donc, la production de déchets solides, c'est aux États-Unis que j'ai les chiffres. L'ensemble des ménages aux États-Unis produit seulement 1% des déchets solides à l'échelle du pays. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si tous les ménages adoptaient un mode de vie zéro déchet, l'ensemble de déchets solides qui seraient produits sur le territoire États-Unis ne réduirait seulement que de 1%. Et ça, c'est même les ménages de Donald Trump et compagnie, les ménages qui sont les plus riches aux États-Unis. Les déchets solides, ce que ça veut dire, donc, sont produits principalement par les entreprises. Et là, à l'idée de, oui, mais les entreprises produisent ce qu'on consomme, c'est parce qu'on les consomme que les entreprises vont les produire. Donc, c'est justement à cette corrélation-là qu'on s'attarde, qu'on s'attaque dans le livre pour renverser la flèche de bord, en fait. C'est pas la consommation qui détermine la production, c'est la production qui détermine la consommation. Je reviens dans un instant, bon, il y avait d'autres statistiques qui sont davantage au local, où le Canada est champion des émissions par habitant. Donc, comme je vous disais, Tando, il y a une tendance à la surproduction dans une économie capitaliste. Étant donné la propriété privée des entreprises privées, les entreprises sont mises en concurrence les unes contre les autres. Elles doivent donc chercher à réduire leurs coûts pour pouvoir être concurrentielles sur les marchés. Et pour ce faire, donc, elles doivent idéalement croître. Elles vont généralement faire des épargnes sur le volume et elles vont avant tout avoir davantage de pouvoir pour avoir les coûts des franges dans les marchés où elles évoluent. Elles vont pouvoir avoir un avantage sur les autres acteurs économiques avec lesquels elles interagissent sur le marché. Pour croître, les entreprises vont adopter plusieurs stratégies. On vous présente les trois principales. Dans un premier temps, le gaspillage ou, si vous voulez, la destruction physique des marchandises. Les grandes entreprises, donc ici, vous avez Amazon et H&M qu'on vous, qu'on mentionne en fait dans le livre, c'est la raison pour laquelle les entreprises vont détruire physiquement leurs invendus. C'est tout simplement pour, encore une fois, réduire leur coût de production parce que la destruction de leurs invendus est moins dispendieuse que de les entreposer. Et comble environnemental, si vous voulez, H&M, donc boutique de fast fashion dans le vêtement prêt-à-porter, et a reçu des crédits carbone, en fait, parce qu'elle va utiliser ses invendus pour alimenter ses entreprises-là, en termes de, pour chauffer ses entreprises-là. Donc, il y a quelque chose d'assez paradoxal ici, à ce niveau-là. Donc, il y a de la destruction pleine et consciente, physique, des marchandises invendues, plutôt que de les donner. Et là, de donner des marchandises, la raison pour laquelle les grandes entreprises ou même les petites entreprises ne vont pas donner les marchandises, c'est tout simplement, vous savez probablement, c'est que ça va effectuer une pression à la baisse sur les autres marchandises pas encore vendues. Donc, on veut évidemment éviter cette option-là ou qui va se traduire par une réduction des marges de profit parce que ça va tirer à la baisse le prix des autres marchandises. L'autre dimension, c'est la publicité qui est à ne pas négliger, qui représente en fait un des postes de dépense les plus importants, notamment dans le secteur automobile où il y a un taux de rotation des marchandises, des automobiles, des véhicules, qui est extrêmement élevé, qui n'est pas très documenté comme un cas d'obsolescence programmée. Je reviens à la prochaine diapositive, mais les automobiles sont cas d'école d'obsolescence programmée. Donc, les publicités cherchent, visent en fait, la raison pour laquelle la publicité existe, c'est de pousser sur le marché des entreprises et de convaincre les consommateurs à acheter les marchandises. Il n'y a pas quelque chose comme une publicité qui serait passive et qui ne cherche qu'à informer l'existence d'une marchandise par l'entreprise. Les publicités cherchent, si vous voulez, à réduire la durée de vie des marchandises, à en augmenter ce qu'on appelle l'usure morale. On va se tanner plus vite des marchandises que nous avons à l'aide ou à cause des publicités qui sont subventionnées par les entreprises qui vont chercher justement à augmenter le taux de rotation de leurs marchandises, encore une fois pour répondre à leurs objectifs de maximisation des profits. Les VUS, on pourra en parler plus en détail, mais je passe un petit peu plus rapidement sur les VUS. Il y a aussi l'autre dimension qui est utilisé par les grandes entreprises et qui est non sans dégâts environnementaux, c'est celui de l'obsolescence programmée, donc l'idée de réduire volontairement la durée de vie d'une marchandise, généralement par des procédés industriels, pour soit rendre incompatible un produit, généralement, ou notamment électronique, le rendre incompatible avec son environnement d'usage pour ralentir volontairement des téléphones, comme l'exemple dans la présentation PowerPoint. Donc Apple s'est fait prendre la main dans le sac à avoir délibérément saboté des téléphones pour évidemment inciter à l'achat d'un nouveau téléphone. Windows 11 ne sera pas compatible avec tout ordinateur de plus de cinq ans, c'est une façon utilisée par Microsoft pour assurer un taux de roulement encore une fois. C'est un exemple parmi d'autres. Les exemples sont assez nombreux si vous pensez à l'exemple, je dirais peut-être plus siminal des ampoules. La première ampoule à avoir été inventée, entre guillemets, ou à avoir été allumée, grille encore, elle a près de 100 ans aujourd'hui, et elle fonctionne encore, on peut la regarder en ligne dans un live stream et regarder cette ampoule qui grille encore. Ce que cette ampoule-là nous dit, c'est qu'on n'a pas, on a en fait les capacités techniques et technologiques pour faire des ampoules qui durent. Et la question qu'elle nous pose en sous-texte, c'est, mais pourquoi est-ce qu'on ne les produit pas? Et là, c'est l'angle de l'obsolescentrogramme qui va nous répondre, bien évidemment, si tout le monde avait des ampoules, si tout le monde avait des frigidaires qui duraient toute leur vie, bien les compagnies qui produisent des ampoules et des frigidaires, bien ils feraient faillite. Donc, on a intérêt du point de vue de l'entreprise, dans une entreprise capitaliste, à réduire volontairement la durée de vie des marchandises. Un autre exemple, donc on peut tout simplement réduire volontairement cette durée de vie-là. Il y a d'autres façons aussi un peu plus subtiles, bien aussi qui ont un impact environnemental majeur et sur lesquelles on n'est pas consulté. Je le rappelle, quand Apple sabote la durée de vie ou la vitesse de ses téléphones, vous et moi, on n'est pas consulté en tant qu'usager possible d'un iPhone. Ce ne sont pas des discussions qui sont prises avec nous, ce sont des décisions qui nous concernent, mais c'est des décisions qui vont à l'encontre de nos intérêts. Vous pouvez donc voir, juste avec cet exemple-là, que si les usagers d'une marchandise étaient considérés dans leur conception, il y a de fortes chances que l'objectif ou la fonction du bien qui est vendu répondent davantage à un besoin concret qu'à un besoin de maximisation des profits de l'entreprise. Une petite anecdote là-dessus, j'ai vu un grippin qui a brisé il y a de cela pas très longtemps, j'ai voulu le réparer, question d'être conséquent avec mes valeurs. J'ai donc revéré le grippin de bord, donc après avoir ramassé les miettes, je constate que la tête de vis qui me permet d'avoir accès à l'intérieur du grippin, bien je ne la connais pas. Je vais voir dans Wikipédia, je regarde l'ensemble des têtes de vis disponibles et je me rends compte que cette tête de vis-là, figurez-vous donc qu'elle a été brevetée. Donc la possibilité, la capacité à réparer l'appareil ici a été privatisée tout simplement, elle a été coupée. Et là il y a une perte de possibilité, je ne peux pas le faire, mais avec cette perte-là aussi vient une perte de compétence aussi à long terme à user de ses mains pour réparer des choses, des bébelles qui brisent. On a perdu une forme de capacité à réparer les choses parce qu'elles ont été aussi la capacité, la possibilité de le faire, pardon, nous a été coupée. Et là il y a cet exemple-là, on peut le transférer à beaucoup de marchandises, les microprocesseurs qui sont maintenant soudés dans les ordinateurs pour éviter de le remplacer quand ils brisent ou les derrière de télévision qui sont soudés aussi plutôt que d'être vissés pour éviter d'ouvrir, d'ouvrir les téléviseurs, de remplacer la pièce brisée et de le reposer par la suite. Donc, ça c'est la définition, on est vraiment plus du côté économique, d'un fonctionnement économique du système dans lequel on vit. La question qui suit, la question qui tue, c'est mais est-ce que c'est possible de verdir ce système-là? Est-ce que c'est possible de maintenir ce système-là à l'intérieur des limites planétaires? La question est posée fréquemment, notre réponse, vous la devinez probablement, elle est négative. Donc, pour poser, pour envisager un capitalisme vert ou une croissance verte ou une économie verte, on a ce qu'on a besoin, on a besoin d'introduire un concept qui s'appelle le découplage. Le découplage, c'est une expression statistique qui désigne en fait que deux variables vont se découpler. On va retirer, si vous voulez, la corrélation, abolir la corrélation entre deux variables. Ici, les deux variables qui nous intéressent, c'est d'un côté la croissance économique ou même l'activité économique dans son ensemble et de l'autre côté son poids environnemental. Donc, l'idée, c'est de maintenir une croissance économique et d'en diminuer et idéalement d'en abolir, c'est le discours, le poids environnemental. On a ce qu'on appelle un découplage relatif, donc ce qu'on peut observer au mieux comme on l'écrit dans la présentation. Donc, il va être circonscrit à certains secteurs et circonscrit dans le temps aussi. Donc, historiquement, c'est ce qu'on a observé au mieux. Et un découplage absolu qui est improbable, voire complètement impossible dans la mesure où, je suis allé un petit peu trop vite, dans la mesure où, comme j'ai mentionné tantôt, puis je vais ouvrir cette boîte-là, toute économie a une dimension matérielle. Puis, ça, c'est central à comprendre l'idée qu'un découplage ou une croissance verte est impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la croissance économique, c'est pas juste du PIB. Le PIB qui est cet indicateur économique qui mesure tout ce qui est acheté et vendu sur le territoire d'un pays en une année. Donc, si vous achetez un burger, PIB plus 15 $, vous achetez un livre, PIB plus 20 dollars, etc., vous comprenez le D. C'est un piètre indicateur économique, le PIB, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, une économie ne se réduit pas à ses flux monétaires. On ne peut pas mesurer l'économie juste par des flux monétaires. L'économie est avant tout des flux qui sont matériels et énergétiques. Ce que ça veut dire, c'est l'économie, ce n'est pas justement ces flux monétaires-là de PIB, de chiffres sur un tableau à la bourse, de taux d'inflation, de taux hypothécaires. C'est avant tout des bâtisses qu'on a construites, des véhicules qui ont été produits, qui circulent sur les routes, qui sont remplis de gaz. Ce sont des autoroutes de béton, ce sont des appareils électroniques. L'économie, la production, l'allocation, la consommation ont une dimension qui est irréductiblement matérielle. Et ça, on ne peut pas la réduire. C'est une impossibilité même si tout ce qui est produit nécessite immanquablement une quantité de matière et une quantité d'énergie. Selon la physique, en fait, même, on peut reformuler la loi de l'entropie en disant que toute production, du point de vue de la physique, production économique, est une destruction. Je laisse de côté la question de l'entropie, je ne veux pas rentrer là-dedans. Quoique si ça vous intéresse, on peut en parler dans la période de discussion. Et donc là, à l'échelle de l'économie, si je reviens avec la contrainte à la croissance économique, la contrainte à l'augmentation de taille de chacune des entreprises, mais ça, à l'échelle de la société, ça fait une économie qui croît en taille physiquement et le poids écologique de nos sociétés augmente d'année en année, conséquemment ou suite, comme un effet de cette croissance économique-là. Et pour vous donner un indicatif de à quel point, quel est le poids de notre économie ou le poids des nations, qui est le titre de l'article que je m'apprête à vous révéler, les conclusions. Récemment, vers la fin des années 2010, il y a un article qui est sorti, justement, de Weight of Nations, qui mesurait le poids de tout produit anthropique, de l'activité anthropique. Ça, c'est tout ce qui a été produit par l'humain. Les ordinateurs sur lesquels on se parle, les bâtisses à l'intérieur de laquelle on vit, tous les autoroutes, le béton, les voitures, name it, tout ce qui a été produit par l'humain. Aujourd'hui, en date, qui existe encore, a excédé en poids l'ensemble de la biomasse à l'échelle de la planète. Donc, tout ce qui est vivant, végétal et animal. C'est un poids qui est faramineux, mais qui pèse sur les écosystèmes, qui va venir fragiliser les écosystèmes. Et ça, c'est le vrai visage de l'économie. Quand on parle de croissance économique, il faut aussi penser en termes de croissance matérielle, d'augmentation du poids matériel de nos économies. Et ce poids-là, eh bien, il est justement dommageable pour la biosphère, pour les écosystèmes. Je continue avec l'idée du découplage. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas découpler ces deux variables-là? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donc réduire le poids de nos économies? Il y a, même avant de rentrer dans ces trois éléments-là, qui sont quand même les trois principaux, ça dépend, je pourrais vous en donner d'autres si vous voulez. Il y a un super bel article de vulgarisation scientifique qui a été écrit sur l'impossibilité du découplage. En fait, tout accès à des ressources se fait un peu par accès au plus accessible. C'est un pléonasme, vous allez me dire. Mais pour plus on va extraire des ressources, plus on va aller, plus en fait l'extraction de ressources va être énergivore. Plus il va falloir creuser creux, aller loin. Ou par exemple, si on parle d'énergie fossile, il va falloir creuser plus creux ou changer les méthodes d'exploitation, d'extraction, pardon, comme des plateformes en haute mer ou les gaz de schiste, le pétrole de schiste, qui est beaucoup plus coûteux énergétiquement. et matériellement. Par exemple, juste en Alberta, le ratio nombre de barils à extra... utilisé versus le nombre de barils qu'on extrait des sables bitumineux est passé de... je cite de mémoire là, je ne l'ai pas trop loin si vous voulez les chiffres là. C'est de 1 pour 4, donc un baril qu'on utilise pour en extraire 4. Non, excusez-moi, c'est l'inverse. Un baril pour 30 à 1 pour 4. Donc, on voit que ça s'est réduit de façon considérable avec le temps. Donc, c'est beaucoup moins optimal. Le retour énergétique, si vous voulez, diminue de façon très dommageable, en fait, pour les rendements, pour les grandes entreprises fossiles. Bref. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles le découplage est impossible. L'autre, c'est l'idée des effets rebonds. Donc, un des arguments qui est mis de l'avant pour maintenir ou pour défendre le découplage, c'est l'idée qu'on va opter pour une efficacité énergétique. Par exemple, l'effet des voitures, on va réduire ou améliorer le coût, le nombre de litres au 100 km, l'efficacité énergétique de la voiture, pour donc réduire le poids environnemental de la voiture. Ce qu'on a constaté, et là, historiquement, c'est avec des données, c'est appuyé, c'est qu'en fait, la réduction énergétique, de consommation énergétique des voitures, ce n'est pas traduit au final par une réduction du poids environnemental des transports. Ce qui s'est passé, c'est un effet rebond, c'est que les gens ont davantage utilisé leur voiture. Par les économies qu'ils ont faites, ils ont davantage utilisé leur voiture, ils sont utilisés plus fréquemment et pour aller plus loin. Donc, un effet rebond, en fait, c'est justement quand les gains en productivité sont effectués, mais sont convertis en augmentation de la consommation totale du bien. Donc, l'exemple ici, celui de la voiture, on peut faire une démonstration semblable avec celui de l'ampoule et aussi plein d'autres dimensions. Donc, c'est ce qu'on appelle un effet rebond en économie qui est structurant, en fait, de l'économie capitaliste. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle il faut être assez prudent sur les arguments à l'éco-efficacité. Il ne faut pas non seulement améliorer l'éco-efficacité, mais il faut avant tout réduire la taille physique de notre économie dans son ensemble. Son poids physique, il faut la réduire, il faut alléger notre économie dans son ensemble. Et ce qu'on remarque avec les effets rebonds, c'est que ça sert paradoxalement l'effet inverse. L'autre idée, l'autre argument qui vient un peu répondre à l'argument du découplage, c'est celle de l'illusion du nuage. Je vous le résume en deux temps. L'illusion du nuage, il y a l'illusion donc que notre économie, elle est dématérialisée. Qu'on n'est plus dans une économie productive, on est dans une économie maintenant des services. Et les services, c'est moins polluant que des usines. L'envers de cet argument-là, c'est que les usines, bien, elles n'ont pas disparu. Elles ont été délocalisées, elles ont été externalisées dans d'autres secteurs du monde où c'est plus avantageux pour les entreprises de produire. Où la législation, que ce soit en termes de conditions de travail ou environnementales, sont avantageuses pour le capital. Donc, les usines, pour certaines, parce qu'il y en a encore ici aussi, mais pour celles qui sont délocalisables, l'ont été au détriment des conditions de travail et généralement aussi de l'environnement. L'autre dimension de l'illusion du nuage, c'est celle de la dématérialisation de notre économie plus d'un point de vue virtuel. Donc là, il y a des exemples de Dropbox, Google Drive et OneDrive. Donc, on aurait l'impression que tout ce qui est sur Internet n'a pas de sous-bassement matériel et n'aurait conséquemment pas d'impact écologique. Il faut quand même aller au bout de notre connexion pour atterrir dans des bâtisses remplies de serveurs qui sont des entrepôts à données. En fait, les données, même virtuelles, prennent un certain espace. Ils sont entreposés sur des serveurs, des ordinateurs, si vous voulez, qui nécessitent, eux, des métaux rares, du cuivre, ont besoin d'énergie pour être ventilés, comme tout ordinateur. Ils ont besoin de plastique pour être produit, pour faire la carcasse des serveurs. Ils sont dans des bâtisses qui sont construites aussi à partir de béton. Il y a encore une fois une dimension matérielle à ce nuage-là et qui est faramineuse. Il y a des comparaisons qui sont assez impressionnantes, que je n'ai pas sous la main, mais que je pourrais vous trouver si ça vous intéresse. Ce que j'ai sous la main n'est pas immédiate, mais que je pourrais vous trouver en cas de besoin ou juste de curiosité, c'est faramineux. Une des façons de nous donner une idée commensurable de l'ampleur de ce genre d'affaires-là, c'est de comparer à des pays. Puis, l'Internet se classe étonnamment élevé. Je pourrais vous revenir avec le chiffre au besoin. Et l'autre, c'est les limites du recyclage. Comme le temps file, je ne vais peut-être pas y passer tant de temps que ça, mais juste mentionner qu'il y a des limites qui sont d'un côté économique au recyclage, dans le sens où nos bouteilles de plastique comprimées dans des bundles de plastique constituent avant tout des marchandises produites par des entreprises privées qui sont vendues comme une marchandise à d'autres entreprises privées sur le marché du bien recyclé et qui va donc être recyclé selon les logiques capitalistes qu'on vient d'aborder, donc dans l'optique d'en dégager un profit. Et donc, non pas d'en réduire complètement, de réduire donc la taille physique de notre économie ou d'en atténuer l'impact environnemental. Donc, il y a des limites économiques dans un premier temps au recyclage et il y a des limites aussi physiques, bio-physiques, ou même physico-chimiques je devrais dire, au recyclage, dans la mesure où il y a une perte, c'est impossible de recycler à 100% les matières, il y a un niveau de perte qui est irréductible aussi dans le recyclage, qui est impossible donc d'atteindre un niveau de recyclage à 100%. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a des bouteilles de plastique dans la présentation de tout le plastique jamais produit, donc on est à peu près le premier tiers du 20e siècle jusqu'à aujourd'hui. L'étude que je m'apprête à vous citer a été publiée autour des années 2010, rapporte un pourcentage de recyclage, donc de tout le plastique jamais produit de 7%. Donc c'est un chiffre qui est faramineux, qui est même choquant, mais qui témoigne en fait de la proportion du plastique qui est recyclé. Et pour vous donner une idée de la croissance, de la consommation, de la production de plastique, l'étude comme je vous disais a été publiée autour des années 2010, rapportait que dans le 21e siècle, donc 10, peut-être 15 ans, si ma mémoire me fait défaut un petit peu, je me donne le bénéfice du doute, 15 ans a excédé tout le plastique qui a été produit dans l'ensemble du 20e siècle. Donc quand on regarde la courbe de production de plastique, qui est un dérivé de pétrole, c'est une courbe en crosse de hockey, c'est une courbe qui est exponentielle. Et on sait que ce sont des micro-particules qui sont extrêmement lentes à se dégrader, et qui ont une conséquence sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Et vous et moi aussi, on mange l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine, c'est un 5 grammes de plastique qu'on ingère par semaine à personne moyenne. Ça va varier en fonction de notre alimentation, si on mange par exemple plus de poissons, on va avoir un petit peu plus de plastique qu'on ingère sous forme de micro-particules. Est-ce que, donc, ceci dit, l'idée, comme vous le voyez, ce ne serait pas possible de réduire l'empreinte environnementale du capitalisme, étant donné son incitatif, sa contrainte, on devrait même dire, à la croissance économique, et que cette croissance économique-là, elle a un sous-bassement matériel duquel elle ne peut pas se dissocier. Donc, est-ce que ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt de faire quelque chose comme un changement d'huile et de rebrancher le capitalisme sur des sources d'énergie qui sont renouvelables. Ici, vous avez un graphique tiré du site qui est très utile pour des données, Our World in Data, qui montre avec une éclatante clarté qu'il n'y a pas de transition énergétique actuellement. Nous ne sommes malheureusement pas dans une transition énergétique. Il y a ce qu'on appelle un empilement énergétique, une addition énergétique. Donc, la ligne, l'espèce de bande rouge que vous voyez en bas, au Bourgogne, c'est la biomasse traditionnelle, donc du bois, et les dernières transitions qu'on pourrait appeler énergétiques n'en ont pas été, au final, n'en ont pas été, quand il y a eu l'arrivée, la diffusion du charbon au tournant des années 1820-1830 en Angleterre. Ça n'a pas remplacé du bois, ça s'est additionné au bois, même chose avec le pétrole au début du 20e siècle, même chose avec le gaz naturel, le nucléaire, et c'est la même logique, le même phénomène, en fait, qu'on témoigne avec l'arrivée des sources d'énergie dites renouvelables. Elles ne viennent pas remplacer des joules fossiles, elles s'y additionnent. Et ça, c'est une autre idée qui est centrale, l'idée d'effet d'empilement, plutôt que la transition énergétique. Si ça vous intéresse, je pourrais rendre la présentation PowerPoint disponible aussi, c'est une demande qui est faite parfois. Donc, ceci dit, il y a aussi les limites qui sont intrinsèques aux énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, contrairement aux énergies fossiles, subissent, en fait, une forme d'intermittence. Il ne fait pas toujours soleil et il ne vente pas tout le temps. Dans un premier temps, donc, c'est une caractéristique qui les rende difficilement compatibles avec, excusez-moi, une économie comme la nôtre qui carbure de façon très intensive aux énergies fossiles. Le rendement aussi et la densité. Donc, si vous voulez, à titre, pour une échelle de grandeur, en fait, la meilleure batterie de ce qu'on peut envisager. Donc, pas seulement selon les conditions technologiques actuellement disponibles, mais davantage sur les options que nous offre le tableau périodique, donc plus de façon transhistorique et physico-chimique et non socio-historique et technique. On est dans un ratio de, en moyenne, 1 pour 5 pour les énergies renouvelables. Je l'ai, je l'ai dit ici. Non, donc, entre énergie renouvelable et énergie fossile en termes de poids et de volume. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourrait pas maintenir, par exemple, des activités comme le transport aérien avec des énergies renouvelables. On ne pourrait pas transporter autant de gens et surtout de marchandises avec des avions à batterie. Parce qu'une trop grande portion de l'énergie des batteries serait utilisée à transporter, tout simplement, les batteries. C'est la même chose pour les bateaux. Et le transport de fret qui représente une part majoritaire des transports de marchandises à l'échelle internationale. Ça, ce n'est pas à négliger parce que ça vient remettre en question la dimension mondialisée de notre économie et la capacité, la possibilité pour les grandes entreprises à délocaliser leur production dans des législations qui leur sont avantageuses et complaisantes même. Il faut, en fait, cette idée-là va avoir un, elle a un potentiel de venir couper la possibilité même de mondialiser une économie à l'échelle où elle est, à la fréquence où elle est actuellement. Il y a donc des limites internes en termes de stockage. Et ça, c'est la conséquence à laquelle on se bute face à cette limite, si on veut, très entêtée de la réalité physico-chimique qui est très peu ouverte à la discussion, si on peut dire, qui est très peu ouverte à échanger, à se faire convaincre. Mais c'est la nécessité de la réduction du commerce international. Et ça, ça va à l'encontre des logiques d'expansion capitaliste telles que discutées tantôt. Donc, il y a une absence véritable de substitut pour le pétrole, comme vous le voyez. Le livre en bas à droite est une recommandation pour approfondir ces idées-là. Futur Renouvelable, qui va davantage traiter de la question technique des énergies renouvelables. Bonne recommandation de lecture pour approfondir ce que je viens de vous parler à cet égard-là. Donc, ça fait à près 50 minutes que je vous parle. Je m'en viens sur l'idée de solution, la planification de la descente énergétique et matérielle qui se présente comme la conséquence logique d'une telle lecture de la situation. Les limites des énergies renouvelables, l'impossibilité d'un découplage, la contrainte à la croissance économique, nous imposent en fait une forme de chute, de descente matérielle et énergétique qui doit être planifiée démocratiquement. Il faut donc, si vous voulez, contracter la taille de notre économie, il faut limiter la taille physique, il faut alléger le poids de notre économie. Et pour ce faire, il faut que ça se fasse ensemble, pour éviter que ça se fasse au détriment des plus vulnérables. Et pour un peu dédiaboliser le terme de planification, je sais ce qu'on dit dans le livre, et c'est davantage moi qui ai travaillé sur cette question-là, j'en fais une thèse actuellement, il y a de la planification sous le capitalisme en fait. La différence, c'est qu'en URSS, la planification, les instances planificatrices étaient organisées autour d'un état fort, alors que sous le capitalisme, les instances de planification sont des grandes corporations multinationales. Elles vont planifier l'ensemble de leurs investissements, de leurs productions à l'interne. Il n'y a pas de coordination inter-entreprise ou inter-secteur. dans une économie capitaliste, contrairement à ce qu'il y avait en URSS. Pour éviter donc cette planification-là, de la descente énergétique et matérielle, de cette contrainte, de cette contraction, excusez-moi, se fasse au détriment des plus vulnérables, elle doit être faite de façon démocratique. Historiquement, à chaque fois qu'il y a eu des groupes sociaux qui n'ont pas été représentés ou qui n'avaient pas le droit de vote, ce sont des groupes sociaux qui ont été oubliés par les décisions qui ont été prises. Et oublié, c'est dit poliment. Et cette descente-là, comme vous le voyez, de façon conséquence à la présentation que je viens de vous faire, elle est incompatible avec les dynamiques de concurrence et d'incitatif, d'impératif à la croissance économique et à l'augmentation de cette taille physique-là. Donc, cette descente-là, il faut la planifier, mais démocratiquement, pour saper les contraintes à la croissance économique. Il faut donc aller de l'avant avec des propositions fortes qu'on fait dans le livre, mais aller oser faire quelque chose comme abolir l'entreprise privée et abolir l'entreprise à but lucratif. Et que cette planification-là se fasse par et pour les gens qui sont principalement concernés par ces décisions-là, que ce soit autant à l'échelle des milieux de travail, des communautés et d'une société. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de la présentation? C'est que ça va bien aller, ça dépend pour qui, justement. Et c'est de poser cette question-là aussi, quand on consulte les nouvelles. Ça va bien aller, oui, mais pour qui? Et pour combien de temps? On n'est pas tous et toutes dans le même bateau comme le voudrait, justement, maintenant l'expression consacrée. Il y a des gens qui ont une responsabilité en amont de la crise écologique qui est démesurée et en aval. Il y a des gens qui écopent davantage des manifestations de la crise écologique et ce ne sont pas les mêmes. Ceux et celles qui sont le moins responsables de la crise écologique sont, paradoxalement, ceux et celles qui en écopent le plus ou qui ont le plus de chances d'en écopper. Et la lutte environnementale, le mouvement vert écologiste pour le climat, n'est pas une lutte, justement, contre des ouragans ou contre des canicules. On lutte avant tout contre les principaux coupables de la crise écologique, du réchauffement climatique. C'est une lutte qui est avant tout celle contre une industrie fossile qui bénéficie, ça c'est difficile à accepter, mais qui a des industries, des individus en chair et en os qui bénéficient de la situation actuelle. Ce qui sont, en fait, l'industrie fossile, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre, si c'est encore nécessaire, de le rappeler, notre dépendance aux énergies fossiles en tant que société, elle n'est pas naturelle. Elle a été orchestrée par une industrie qui avait avantage à ce que ce soit le cas et qui continue de tenter de le faire parce qu'elle a des bénéfices à en tirer. Elle doit valoriser les investissements qu'elle a fait dans des infrastructures fossiles. Elle doit valoriser son capital qui a été fixé dans des pipelines, dans des puits d'extraction qui ont été pensés sur des décennies. Elle ne peut pas les laisser là en n'en extrayant pas le profit qu'elle avait prévu extraire au moment de l'investissement. Elle bloque les énergies alternatives. Elles vont mentir sur la nature du problème. Elles savaient depuis 1965 que la production, que les énergies fossiles à plusieurs moments de leur durée de vie émettaient des gaz à effet de serre. Elles étaient au courant. Elles l'ont dissimulé. Elles vont bloquer les négociations sur le climat. Vous avez probablement vu les dernières négociations. C'est la Copenhague où la principale cohorte ou délégation était en fait celle de l'industrie fossile qui outrepassait le pays le plus nombreux qui était le Brésil. L'industrie fossile était donc la plus représentée aux dernières négociations internationales sur le climat. Ils veulent aussi continuer d'accroître la production. Alors que tous les indicateurs sont au rouge, alors que la science est assez unanime, la science climatique, sur la nécessité de sortir des énergies fossiles. En fait, même les pays riches, selon une étude qui est sortie cette année, 2022, appelait à ce que les pays dits riches ou du Nord global ferment complètement leur industrie fossile d'ici 2034. Ça, c'est demain matin en termes d'investissement et ça va à l'encontre même des plans qui ont été déposés récemment par Steven Guilbeault au fédéral, au libéral. Donc, on a quelque chose comme des adversaires où le mouvement vert et même 99% a un adversaire et de reconnaître la dimension conflictuelle de cette lutte-là est le premier pas pour pouvoir peut-être espérer gagner cette lutte si vous voulez ou pour au moins atténuer les dégâts parce que ne pas reconnaître cette dimension conflictuelle-là, c'est paradoxalement laisser le champ libre à nos adversaires dans ce conflit-là. Il y avait un petit peu plus de... Ah bien voilà, l'étude dont je vous parlais, finalement, elle était là en 2034. J'avais oublié qu'on l'avait mis dans la présentation. Je vais terminer là-dessus que l'industrie fossile, justement, ne fermera pas de son plein gré. On va devoir lui forcer la main. Donc, il y a quelque chose comme un pouvoir politique qui est à gagner et ce pouvoir politique-là, ce pouvoir social, même plus largement, ne peut pas être accumulé dans la sphère de la consommation. Vous et moi, notre pouvoir repose dans la sphère citoyenne. On doit se réunir, additionner nos pouvoirs individuels dans la sphère citoyenne pour pouvoir espérer accumuler suffisamment de pouvoir pour inverser la tendance, pour faire fermer l'industrie fossile. Voilà, donc dans la sphère de la consommation, on agit seul. Dans la sphère citoyenne, la sphère politique, on agit ensemble. Et c'est à cet effet-là qu'on doit investir la sphère citoyenne et que des gens l'investissent et avec succès, disons, relatif, mais avec succès, il y a plusieurs luttes, particulièrement au Québec, qui ont été victorieuses. La fin de l'exploration pétrolière et gazière, notamment, avec compensation cependant, donc quand même tâche au tableau. L'abandon du projet d'énergie S, l'abandon de GNL Québec et d'autres projets comme ça. Donc, c'est nécessaire de s'impliquer politiquement. L'engagement citoyen débouche sur des victoires. C'est l'avenue qui se présente à nous, que nous, on a présenté dans la conclusion comme une stratégie intégrale pour le climat. Il doit y avoir des mouvements citoyens qui sont forts. On doit développer une économie alternative, une espèce d'économie de coopérative, un réseau de coop basé sur l'horizontalité, la gestion démocratique, le respect de la communauté et aussi avoir des gens qui sont au pouvoir, qui sont plus proches de nos intérêts, qui sont de notre bord, avoir un parti aussi écologiste. Donc, je vous laisse sur quelque chose comme une bonne nouvelle au moins ou sur un élan d'espoir, c'est-à-dire qu'il y a moyen d'inverser la tendance et on n'est pas devant un cul-de-sac historique. Il y a quand même un dilemme historique qui se présente à nous en tant que société. C'est entre préserver un système qui produit et maintient la richesse entre les mains d'une poignée de dirigeants ou maintenir les conditions de vie pour la majorité des humains sur Terre. C'est le dilemme qui se présente à nous en cette époque qui est celle de la crise écologique. Je vais arrêter ici puis on pourra commencer à discuter à partir de là. Merci pour votre attention. Merci pour la présentation. C'est une excellente présentation. Ça nous amène à réfléchir un peu sur notre consommation. J'aurais peut-être juste une question de ma part avant de commencer à prendre les autres questions. Au niveau de, quand vous avez mentionné que la production détermine la consommation, ce que je vois là-dedans, moi, c'est plutôt une recherche de, comment je pourrais dire ça, d'essayer de mettre l'emphase plus sur les producteurs, par exemple, et moins sur les consommateurs. Mais pour moi, je vois le même effet que l'œuf et la poule. Lequel qui est l'an premier, tant qu'à moi, c'est ni l'œuf ni la poule. Et c'est vraiment les deux qui interagissent ensemble. Parce que les consommateurs, ils veulent consommer. Si on regarde, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe présentement avec le prix de l'essence, le prix de l'essence augmente et partout, partout, les gens manifestent parce qu'ils veulent avoir de l'essence pas chère. Fait qu'on a vraiment une demande au niveau des consommateurs de consommer. C'est pas juste une question de producteurs, à mon avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais me permettre de répondre avant de passer aux autres questions. Il y a une distinction qu'on peut faire qui est intéressante entre les émissions de luxe et les émissions de subsistance. Les émissions de subsistance qui sont celles de la consommation de pétrole pour se rendre au travail, par exemple, de M. Madal-Toumonde qui va utiliser sa voiture pour partir de la maison, aller au travail. Vous et moi, on n'a pas été consultés à savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est la voiture solo à essence qui est le mode dominant de transport des individus. Je vous arrête un petit peu ici. Par exemple, les gens sont consultés pour savoir quel type de véhicule qu'ils achètent. Mais si vous regardez le type de véhicule qui s'achète le plus aux États-Unis, jusqu'à il y a peut-être quelques mois, c'était le Ford F-150. C'est les gros camions qui se vendent. Exact. On peut se demander mais pourquoi est-ce que c'est le cas? Puis, j'ai les chiffres dans la présentation. Les VUS sont les véhicules pour lesquels les producteurs, pardon, pas les concessionnaires, vont investir le plus en dépenses publicitaires parce que les VUS ont une marge de profit qui est supplémentaire aux voitures, aux plus petites voitures. Les producteurs de véhicules, les VUS ont avantage à ce que les VUS soient davantage vendus que les petites voitures. Ils demandent plus de, ils ont une plus grosse marge de profit en fait sur les VUS dans un premier temps. Dans un deuxième temps, un exemple historique pour montrer qu'utiliser une voiture solo à essence ne relève pas seulement d'un choix individuel, même si c'est l'individu qui sort de sa maison, qui s'assoit dans sa voiture, qui tourne la clé, qui va au travail ou qui a acheté une voiture à essence. L'utilisation de la voiture à essence est à comprendre plus largement dans l'organisation spatiale de nos sociétés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de transport en commun qui soit, dans un premier temps, qui soit accessible, gratuit, électrique, répandu ou un système d'autopartage? Il y a des décisions qui sont prises en amont sur l'organisation spatiale de nos sociétés qui dépendent d'entreprises qui ont joué, qui ont fait du lobby historiquement assez fort. L'histoire de la chute, de la mise à mort essentiellement du tramway aux États-Unis est une histoire de lobby de l'industrie fossile qui a travaillé d'arrache-pied pour mettre à pied, pour abolir un système de transport en commun électrique parce que ça allait en compte de ses intérêts. Et si on remonte un peu plus dans le temps, au début du 20e siècle, la raison pour laquelle le moteur à essence s'est imposé comme la solution dominante ou le principal outil de combustion, ce n'est pas par supériorité technique. Initialement, il y avait plusieurs options qui étaient sur la table et l'industrie fossile était très puissante en termes économiques. Elle a fait du lobby pour écarter les options de moteurs électriques. et il y avait une autre option aussi qui m'échappe, mais il y a un travail de lobby qui a été fait pour orchestrer la dimension géographique de nos sociétés en termes de banlieue, autoroute, ville, individus qui travaillent en ville, qui habitent en banlieue, qui se déplacent avec une voiture solo. Cette organisation-là spatiale de nos sociétés, elle n'est pas neutre, elle ne tombe pas du ciel, elle n'est pas naturelle. Elle a été pensée, organisée par et pour des intérêts des individus, des groupes qui avaient intérêt à ce que ce soit le cas. Donc, évidemment, à l'intérieur d'un certain cadre, on a une certaine liberté, si vous voulez. On a la liberté de choisir entre un F-150 ou un F-250. On a la liberté de choisir entre un iPhone ou un autre téléphone cellulaire. Mais le choix du consommateur est éminemment restreint, mis en forme, conditionné, par et pour des intérêts qui nous dépassent et qui sont beaucoup plus puissants que l'intérêt du consommateur en tant que tel. OK, on va prendre une question de Jean-Sébastien. J'avais peut-être quelque chose que j'aurais voulu remettre là-dessus. Ah oui, c'est que quand les tramways ont été éliminés à Montréal et aux États-Unis, on ne pensait pas au GRS, on ne pensait pas qu'il y aurait des problèmes plus tard avec le réchauffement climatique. la question est sur le mouvement « Désinvestir ». Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Récemment, il en parlait à Radio-Canada, il expliquait que ce n'était pas une bonne solution de désinvestir parce que ça faisait en sorte que les compagnies réussissaient quand même à se financer ailleurs et qu'en désinvestissant, je ne sais pas moi, une chaîne de retraite, ils ne pouvaient plus voter, ils ne pouvaient plus se prononcer et ça faisait en sorte finalement que ceux qui continuaient de financer, je ne sais pas moi, l'industrie pétrolière, c'est que ce sont des gens qui ont peut-être moins de morale encore que les investisseurs précédents. Donc, je me demande comment désinvestir pour faire en sorte que finalement, il n'y a plus assez de financement disponible pour l'industrie pétrolière. Je veux vous entendre un peu là-dessus. Oui, c'est une bonne question. Il y a une émission de Gérald Fillon qui porte l'actu justement aussi. C'est peut-être l'émission à laquelle vous faites référence, le Valado, question d'intérêt. Donc, c'est un des, on sent que c'est quand même un reproche de Gérald qui formule à l'égard de, je ne me rappelle plus de l'invité, vous pourrez peut-être m'éclairer, mais il y a l'idée, c'est ça, à quel point, pour résumer l'argument, on pourrait donc, si on investit dans l'industrie fossile, on a voix au chapitre. Donc, on est assis à la table avec les décideurs de qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise essentiellement, l'industrie dans son ensemble. L'enjeu avec ça, c'est qu'il y a peut-être deux niveaux d'arguments, deux niveaux de réponses. Dans un premier temps, il faut penser déjà à l'étage d'investisseurs institutionnels et non en termes d'investissement, vous et moi, juste pour bien cadrer le débat, mais on parle en termes de caisse de retraite ou de, disons, de la caisse des jardins, de cette ampleur-là d'investissement. Donc, si on continue de les investir en se disant qu'on va être capable de les convaincre à s'auto-fermer d'une certaine manière, à se s'aborder, c'est un peu ça l'argument si on va au bout de l'idée. On continue quand même à les subventionner, on donne de l'argent et on alimente la bête si on veut et c'est au final l'argument à savoir est-ce qu'on est capable de changer le système par en dedans d'une certaine manière, mais là, on est carrément auprès des industries qui sont les plus polluantes sur la planète. Ce serait, à mon sens et au sens de mes co-auteurs, pas mal plus conséquent et efficace de mettre cet argent-là dans des énergies qui sont renouvelables dans la même quantité d'argent pour peut-être deux raisons. Dans la première, la première, c'est qu'on arrête de subventionner des projets fossiles qui sont circonscrits dans le temps mais sur le temps long. Quand il y a des investissements infrastructurels en énergie fossile, on pense à des pipelines ou à des plateformes en mer, c'est des infrastructures qui doivent être rentabilisées sur le temps long et c'est l'argument que nous sert l'industrie fossile actuellement. Là, on a des investissements qui sont fixés dans des infrastructures, on doit les rentabiliser sur le temps prévu de l'investissement, donc on doit maintenir ces infrastructures-là. Ça, c'est un premier argument, donc ça se déploie sur un temps qui est beaucoup plus long que maintenant, donc une décision qui est maintenant peut avoir un impact sur les 50 prochaines années. l'autre argument, c'est qu'il faut construire, on coupe le robinet et il faut construire ici et maintenant une société construite autour d'une énergie renouvelable qui est fonctionnelle et c'est le prince, comment on dit, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent et donc là, les grands investisseurs institutionnels ont ce pouvoir-là, sous le capitalisme, notre pouvoir social nous vient essentiellement de notre argent. Donc, ils ont un contrôle sur le futur, sur notre futur d'une certaine manière parce que le déploiement des sociétés dans une économie capitaliste est garant de ce qui est construit matériellement, de comment se déploient nos sociétés et ça, c'est une autre façon de cadrer le débat, c'est que notre futur est privatisé d'une certaine manière. Où s'en vont nos sociétés? Ce n'est pas vous et moi qui en sommes les décideurs, c'est la direction de nos sociétés est décidée par ceux qui contrôlent de l'argent et qui vont mettre en place, construire des projets qui permettent de construire le futur de demain. Donc, de réorienter les capitaux vers un avenir qui serait plus sobre en carbone, à plus faible intensité en carbone, c'est évidemment une action stratégique qui est urgente, qui est nécessaire, mais qui est quand même aussi partielle, qui doit se faire avec un ensemble d'autres stratégies pour si on veut aussi démocratiser l'investissement, qui est tout un autre argument, mais qui est quand même nécessaire. Mais oui, c'est une bonne question. Il y a des gens qui ne sont pas convaincables non plus, étant donné leurs intérêts dans la chose non plus. Donc, jusqu'où on va dans l'antre de la bête pour être capable, pour pouvoir les convaincre. Donc, c'était passionnant comme conférence et c'est la première fois que j'entendais quelque chose particulièrement dans ce sens-là, axé dans ce sens. Et dans le fond, vous faites une espèce de troisième chemin qui est une sorte de fusion entre capitalisme et socialisme, en allant un petit peu plus loin. Mais cette société-là, elle ne va pas exister avant un siècle ou plus. Peut-être qu'on peut commencer maintenant, mais c'est du futurisme. Par exemple, vous avez même parlé de comment devraient être les villes. On voit ça dans les films de science-fiction. On voit ça d'être amoureux ou des trucs qui passent en l'air. Enfin, on sent qu'on solutionne la vie des gens, mais qui ne sont pas réalisables maintenant. Donc, je ne sais pas pour vous, est-ce que vous avez un groupe pour des jeunes un peu plus ou moins orientés politiquement et qui veulent agir parce que c'est passionnant ce que vous dites, mais ce n'est pas réalisable sur le moment. Alors, dans ce sens-là, ce n'est pas que c'est déprimant, mais on est forcé d'aller encore pendant un siècle dans plus ou moins la même direction, qu'on coupe les carbones ou pas, qu'on investisse ailleurs ou pas. Je ne pense pas que le changement va arriver à un moment donné, mais ce ne sera pas avant un siècle. alors, je voulais savoir quel était l'intérêt de commencer petitement maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez totalement raison et probablement qu'il n'y a rien à faire dans un siècle. La société va être comme vous l'avez décrite, mais vous imaginez tous les changements qu'il faut mentalement, même pour chaque individu, voire ce qu'il dirige, pour trouver qu'il y a un avantage, un intérêt, quelque chose qu'on gagne. OK ? Oui, il y a plusieurs dimensions à cette question-là. Il y a l'idée, bon, ce n'est pas réaliste, disons, d'envisager une économie ou une société qui ne soit pas capitaliste. Il y a plusieurs façons de répondre. La première façon, c'est de dire, bon, vous parlez dans un siècle. Dans un siècle, on est en 2122. Le trois-quart de la population mondiale est exposé à des canicules mortelles annuellement. Il n'y a plus de corail dans les océans. L'Europe a un climat qui ressemble au Sahara. Et ça, c'est selon les prédictions les plus, disons, optimistes. J'avais des prévisions qui sont celles du GIEC, le production gap qu'on appelle, que j'ai passé finalement. En fonction du degré, du nombre de degrés, c'est sûr que la planète va se réchauffer à l'échelle mondiale par rapport à l'ère pré-industrielle. même les scénarios les plus optimistes nous prédisent une fin de siècle, disons, avec une augmentation massive, là, même à 2 degrés, pardon, 2 degrés Celsius qui fait partie du désaccord de Paris, on est à la destruction de 99 % des coraux marins. Donc, ça, ça fait partie même des désaccords de Paris qu'on ne s'enligne vraiment pas pour respecter. On est déjà convaincus du désastre, mais je ne crois pas qu'on va arrêter le désastre. Comme vous prévoyez, il suffit juste qu'on recommence à penser à notre futur, à investir et tout. Je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Je crois que le désastre va se faire et après, on va essayer de raccommoder les peaux cassées. Donc, une partie de l'Afrique est fichue et tout. Donc, c'est dans ce sens. Est-ce que vous avez l'impression que votre théorie vous soutient un avenir concret, maintenant qui vous donne de l'espoir ? Parce que je pense que le désastre va juste arriver et après, on se dira avec deux degrés, donc la mer qui a monté, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est beaucoup plus simple pour l'homme de réparer le dégât de la mer qui a monté que de prévoir maintenant de faire du bon investissement, de la bonne traite de la terre, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dans ce sens-là. Vous n'allez pas convaincre les gens. Écoutez, au lieu d'avoir deux degrés de plus, faisons ceci et cela et vous allez voir, on n'aura pas l'aide de degrés de plus. Non, personne ne le fera. Vous voyez, si on regarde historiquement l'histoire de l'humanité et de la planète, c'est comme ça. On attend que le dégât arrive et on le répare. Et l'homme est très ingénieux pour réparer les dégâts comme nous le savons tous. Voilà. Oui, en fait, où est-ce que je m'en allais ? C'était tout simplement pour dire que, comme vous dites, la catastrophe, elle est déjà là. Le déluge ne sera pas après nous, il est à côté de nous. Les pays les plus pauvres écovent déjà beaucoup des catastrophes climatiques et le réaliste est celui qui va envisager, en fait, l'utopiste ou le rêveur est celui qui peut envisager de préserver le statu quo économique et de continuer dans la même direction. Ce qu'il faut envisager, c'est de prendre un virage à 180 degrés et c'est nécessaire. Rendu là, est-ce que c'est quoi le niveau de possibilité de réalisation d'une sortie du capitalisme ? Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est l'option qui est nécessaire et on pointe des directions à prendre pour réduire les dégâts et c'est parce qu'on y croit, on ne peut pas vous donner de deadline, de date à laquelle la sortie du capitalisme ou disons une atténuation des dégâts va être assurée mais ce qu'on dit, c'est que voici l'état économique des choses, voici les désastres écologiques créés par cet état économique-là, il faut en sortir le plus rapidement possible et c'est avant tout ça et pour le fin mot de l'argument, je voudrais faire plus au bouquin sur comment est-ce qu'on convainc des gens, comment est-ce qu'on s'organise politiquement, ce sont des questions qui sont ouvertes mais qui sont nécessaires à poser et on ne peut pas juste laisser tomber la serviette, s'ouvrir une bouteille de vin et après moi le déluge, il faut sortir dehors, s'organiser politiquement et accumuler du pouvoir, c'est ce qu'on met de l'avant dans notre conclusion pour infléchir la tendance et on n'a pas vraiment d'autres options en fait, à savoir ça va prendre combien de temps, de combien de degrés est-ce qu'on va être capable de réduire le thermostat mondial, on ne le sait pas, c'est de la futurologie, la seule chose que nous avons, c'est aujourd'hui et il faut s'impliquer politiquement dans des organisations environnementales ou scientifiques ou d'éducation populaire, de vulgarisation scientifique comme vous le faites pour essayer de conscientiser, d'organiser, d'accumuler du pouvoir et d'impléchir la tendance. Je suis assez pessimiste un peu comme Diane vient de l'annoncer. Moi, je suis un CGPien du début des années 70. Donc, ça veut dire que ça fait 50 ans que j'entends parler de surproduction, surpopulation, surconsommation déjà dans les années 70. Il y a eu un petit virement de retour au début, dans les années 80 où on a décidé qu'on serait mieux d'acheter des petites voitures. Ce qui a eu un certain résultat durant les années 80. On a acheté des, ben pas moi, on a acheté des voitures, c'est-à-dire pas moi, mais les gens ont acheté des voitures plus petites pour une meilleure consommation parce qu'on pensait qu'il n'y aurait plus de pétrole bientôt, mais en fait, c'est pas ce qui est arrivé. Et puis, à partir des années 90, je ne veux pas faire une longue histoire, mais à partir des années 90, ben moi, ce que je peux constater, puis je l'ai vu aussi parce que j'ai été intervieweur pour des firmes de sondage, sondage politique, sondage d'études de marché, mais sondage politique, sociologique, à partir des années 90, ben, ce sont les valeurs individuelles qui ont pris le dessus sur les valeurs, sur les valeurs sociales, les valeurs communautaires, les valeurs coopératives. Alors, le meilleur système encore, ce serait une sorte de coopérative, un système coopératif où les gens décident à la base de la plupart des décisions, mais il faut toujours un chef. Il y a aussi le fait, moi, ce que, il y a le fait que, je pense que vous l'avez mentionné, que l'individu aussi, ça part à jouer. L'individu aussi, ça part à jouer dans l'équation, on va dire. Mais, les individus, les entreprises sont aussi un regroupement d'individus. Alors, les entreprises sont gérées aussi par des individus, c'est juste que ils n'ont pas exactement la même conscience que, mettons, on va dire qu'il y a des scientifiques et encore là, c'est comme s'il y avait, quand on entend dans les médias, c'est comme s'il y avait deux sciences. Il y a une science vraie et une science qui est aussi vraie mais qui est déformée, on va dire. Alors, c'est pour ça que je suis quand même un petit peu pessimiste. Je ne vois pas à quel moment ça peut arriver. Quand j'entends, je termine, quand j'ai participé à une, j'ai appuyé une candidate NPD dans mon comté et on rencontrait des gens et je voyais des, là, je parle de jeunes, dans la trentaine qui disaient, moi, j'aimerais ça m'acheter un Ford 150 mais à condition qu'il soit électrique. Mais s'il était électrique, ce serait mieux. Je pense qu'il n'a absolument rien compris. J'aimerais ça consommer encore plus mais à condition que ce soit électrique. Ce qui fait que on ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction. mais ce n'est pas quelque chose de nouveau que j'entends pour moi. Dans les années 70, j'ai participé à des manifestations anti-tout, pour la langue française, anti-tout au Québec, il y en avait partout dans le monde, fin des années 60, début 70. Le même discours existait déjà à ce moment-là. Alors, on est 50 ans plus tard, il n'y a rien qui a changé. Au contraire, j'ai parlé de la diminution de la grosseur des véhicules, mais c'est la surenchère complète. C'est beau, on en parle, on en parle, on en parle, mais comme je disais encore, les chefs d'entreprise ce sont aussi des individus, ce sont aussi des consommateurs et donc ils se satisfassent de ce qu'ils nous offrent et ils se satisfassent de ce qu'ils peuvent trouver aussi sur le marché. C'est comme si le producteur capitaliste était dépendant également dépendant sans doute psychologiquement et financièrement de ce système. Évidemment, on peut élaborer pendant des siècles, mais je vais arrêter. Rapidement, sur l'idée qu'il n'y a rien qui a changé, évidemment, je suis d'accord dans la mesure où les mouvements sociaux sont nécessaires. Il y a beaucoup de choses qui ont été soit en résistance en termes de droits des femmes, en termes de droits démocratiques, en termes de même, je vous ai donné quand même un ensemble d'exemples de victoire pour le mouvement environnementaliste et si, de victoire écologique au Québec, si le mouvement n'avait pas été là, s'il n'y avait pas eu de contestation organisée, ce sont fort probablement des projets qui auraient passé, qui se seraient concrétisés et qui auraient augmenté le bilan carbone de nos économies et c'est ce qu'on a vu chez GNL Québec dans un communiqué de presse annonçant la fermeture, l'abandon du projet a dit, a annoncé à cause du climat social au Québec, c'est à cause de la contestation sociale que le projet a été abandonné. Donc, évidemment, qu'on n'est pas sous les tropiques, on n'est pas en train on n'est pas dans les fameux lendemains qui chantent, on est quand même en train de reconnaître l'importance du rôle des mouvements sociaux pour résister à une situation qui serait probablement pire et qui est nécessaire pour défendre nos droits en tant qu'individus. Et si les entreprises ce sont aussi des individus, elles ont une autonomie qui leur sont propres si on veut, les entreprises sont contraintes en tant qu'entreprise à prendre certaines décisions en tant qu'entreprise que nous comprend différemment en tant qu'individus dans d'autres sphères de notre vie. Les entreprises sont contraintes par exemple, comme je disais tantôt, à réduire leurs coûts. Les individus, ce n'est pas le mal incarné les gens qui vont prendre ces décisions-là et c'est ça qui est important aussi de comprendre. Les individus qui vont gérer les entreprises vont prendre les décisions qu'ils prennent en fonction des contraintes qui pèsent sur eux. Ils vont réduire les coûts de leurs entreprises parce que le marché capitaliste va les inciter à prendre des décisions de réduction de coûts. Ils ne sont pas inhumains en se faisant, c'est juste un marché qui va les inciter. Il y a des dynamiques qui sont structurelles, qui dépassent les choix individuels de chacun et qui surpassent, qui précèdent chaque individualité. C'est avant tout là-dessus qu'on cherche à mettre l'accent dans le livre. Personnellement, moi, je suis un peu d'accord avec Alain puis Diane. Je trouve ça triste parce qu'on s'en va directement. On va frapper la catastrophe un jour. Ce qui se produit, j'aimerais t'entendre aussi, peut-être tantôt, c'est sur la surpopulation. Autrement dit, même si on réussit à réduire notre économie énormément et à égaliser, si on continue à se reproduire tout le temps, on s'en va aussi vers une catastrophe. La planète ne pourra plus survenir à tous nos besoins. L'autre chose, l'autre point que je voudrais t'emmener, parce que tu parles beaucoup de culture puis changer la culture, c'est parce que je parlais l'autre jour à des personnes puis quand je regarde la culture puis que je vois des gens qui achètent des toiles à plus de 300 millions de dollars, à chaque fois, je me demande d'où vient cet argent-là? Comment ça se fait que des gens sont capables d'acheter ça? Dans quel but et pourquoi? Parce que pour acheter ça, évidemment, on s'entend que ça crée une injustice sociale. Que pour pouvoir aller payer pour ça, en partant, ils ont récupéré de l'argent qui est peut-être à mon avis parce que je ne suis pas un artiste, que je trouve mal placé, mal investi. Mais, j'aimerais savoir pour la surpopulation pour savoir si pour toi tu vas valoriser cet accès monétaire qu'on retrouve dans, j'ai utilisé l'art, mais ça peut être l'apparence de la personne qui va se promener au centre-ville avec une Lamborghini pour impressionner la galerie. Je ne le sais pas. J'aimerais, puis ça, c'est une question de culture, ça va dans un sens comme dans l'autre. J'aimerais t'entendre juste un petit peu là-dessus. Ce ne sont pas des questions. Je vais les prendre à rebrousse poil parce que celle sur les désirs, je pense que je répondrais les désirs. Est-ce que ce qu'on pourrait dire en fait sur quelqu'un qui va dépenser de l'argent pour une Lamborghini ou qui va dépenser de l'argent pour des toiles, je pense que tant que cette, il y a beaucoup de couches encore, mais c'est dire tant que cet argent-là ou tant que cet achat-là ne se fait pas au détriment de quelqu'un d'autre et ne se fait pas au détriment des conditions biologiques ou si on veut de l'équilibre socio-écologique, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Tant qu'il y a une forme de distribution, là on pourrait être dans l'économie qu'on propose dans la deuxième section, donc une économie où les revenus sont relativement égaux, peut-être avec quelques écarts envisageables, mais où, dans le fond, on est en mesure de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires, dans ce cadre-là, les gens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent de leur argent. Aujourd'hui, c'est autre chose parce qu'il y a une question morale qui est soulevée dans l'acte de dépenser autant d'argent pour, dépenser autant d'argent ou de posséder autant d'argent dans un premier temps quand on le compare à côté d'individus et de populations qui ne sont pas en mesure de satisfaire leurs besoins essentiels. Ça, dans un premier temps, de l'autre côté, l'argument de la surpopulation, on a un chapitre qui est consacré. C'est un mythe. Dans le fond, l'idée de base de la surpopulation, de répondre au mythe de la surpopulation, c'est l'idée qu'on n'est pas, pour comprendre le poids écologique de la planète, il ne faut pas bêtement compter combien on est. Il faut envisager de comment est-ce qu'on répond à nos besoins. Comment est-ce qu'on produit les choses qui permettent de satisfaire nos besoins. Il y a d'autres manières de satisfaire les besoins de la population planétaire. La manière qui est celle utilisée aujourd'hui n'est pas la plus optimale en termes d'utilisation de ressources et de matières. Nous avons les moyens de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Il y a des études scientifiques sérieuses qui sont sorties récemment là-dessus. Je pourrais vous les transférer par une scientifique qui a été à la tête du troisième groupe de recherche du GIEC, Julia Steinberger, qui publiait justement un article qui s'appelle « Good life within limits » qui permet de satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires. Donc, le problème, ce n'est pas qu'il y a trop de gens sur la Terre, c'est la façon avec laquelle on répond à ces besoins-là. Il y a des gens qui ont trop, il y en a qui n'ont pas assez. Il faut s'attaquer à une redistribution de la recherche, de la richesse, des biens qui permettent de satisfaire les biens, mais il faut aussi envisager que le lien entre ce qui est produit et ce qui est consommé, ce n'est pas direct. Il y a une quantité de pertes qui est incroyable. Juste dans le secteur, dans le marché alimentaire au Canada, il y a 50 % de gaspillage. Et donc là, est-ce qu'on dit qu'on n'est pas capable de nourrir l'ensemble de la planète? Eh bien non, il y a une quantité de gaspillage qui est effectuée, mais qui est faite parce que paradoxalement, c'est rentable de jeter de la nourriture plutôt que de la donner. Donc il y a un ensemble de facteurs économiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on satisfait les besoins de tout le monde? Est-ce qu'il y a trop de fermiers sud-soudanais? On n'a pas tous et toutes la même empreinte écologique sur la planète en fonction de notre mode de vie comme j'ai montré tantôt, mais aussi en fonction de notre salaire, de nos revenus et de ce qu'on dépense. Donc il y a des gens qui ont un poids écologique qui est beaucoup plus élevé. On est en mesure de satisfaire les besoins de tout le monde entre les émissions de subsistance qu'on appelle ne sont pas nocives d'un point de vue environnemental ou disons sont tolérables à l'intérieur des limites planétaires. Il y a des émissions de luxe qui peuvent être aisément coupées sans que ça se fasse au détriment de la satisfaction des besoins de quiconque. Donc c'est autour de ces idées-là qu'on jongle sur la question de la surpopulation. Alors vous voulez dire que vous avez des preuves qu'on pourra nourrir deux milliards d'Africains parce qu'ils sont juste un milliard en ce moment dans 40 ans en l'an 50 ils sont deux milliards. Vous pensez vraiment que la Terre peut faire ça ? Alors les Européens ils n'ont qu'à ne pas faire des enfants et comme ça l'Afrique elle fera beaucoup d'enfants et puis comme ça on va et notre surproduction ici on va l'envoyer en Afrique. moi je ne suis pas totalement européenne vous voyez ce que je veux dire donc je suis consciente des problèmes qu'il y a au tiers monde qui sont des problèmes incommensurables parce que ce sont des problèmes aussi de civilisation ce ne sont pas des problèmes purement économiques parce que le méchant européen prend tout et ne donne rien en Afrique ce n'est pas ça vous voyez ce que je veux dire donc comment est-ce qu'on va changer ça dans quelques décennies pour éviter la catastrophe planétaire ? c'est impossible parce que vous ne pouvez pas accélérer la comment dirais-je une partie de l'humanité qui va lentement qui n'est pas encore arrivée à ce niveau dont vous parlez donc je trouve très belle votre vision de comment devraient être les choses et je pense que ça peut marcher cette comme vous l'appelez ce n'est pas du capitalisme enfin c'est comme un embranchement entre les deux qui serait formidable mais c'est fait pour l'Europe et l'Amérique du Nord et comment allez-vous traîner tout le restant de l'humanité qui rêve d'avoir des frigos des voitures et tout ça parce que eux ils n'ont pas encore passé par ce stade vous savez que tous les pays sous-développés ne rêvent que d'avoir des machines au Mexique le Mexique a d'abord été à la traîne des Etats-Unis et la première chose qu'ils voulaient c'était les machines à laver ceci cela vous n'allez pas changer l'Afrique de suivre et vous êtes en train de dire ils peuvent faire autant d'enfants qu'ils veulent on va s'en occuper excusez-moi c'est trop c'est gentil mais ça ne fonctionnera pas il y a un commentaire qui vient d'être mis oui la population mondiale est en train de se stabiliser on prévoit que ça va arrêter à 10 milliards ou 11 milliards de personnes et que ça va diminuer après ça la question de savoir si on peut nourrir 11 milliards c'est théoriquement vrai en pratique c'est peut-être autre chose Frédéric je ne sais pas si vous voulez additionner quelque chose là-dessus c'est l'argument qu'on entend en fait auquel on répond c'est que l'argument c'est généralement il faut laisser si on est trop mais c'est qui qui est trop c'est souvent la question qui est posée puis la question qui est posée généralement va mettre sous le fardeau d'être de trop les populations déjà défavorisées les populations du sud global qui sont de trop je vous arrête la question n'est pas qui est de trop la question c'est de diminuer la natalité c'est ça en fait que la natalité ne soit pas dans des pays qui veulent arriver à notre stade à nous en premier avant de commencer à économiser enfin vous voyez à se sacrifier ils ne veulent pas se sacrifier pourquoi on a profité pendant un siècle eux ils vont profiter donc avez-vous de quoi leur donner sans endommager la terre est-ce que vous avez de quoi donner à toute l'Afrique à toute l'Inde à une partie de la Chine qui n'a pas encore assez profité ok je trouve que ce dont on parle c'est des trucs pour les Européens et les Nord-Américains qui savent très bien faire des sacrifices qui savent bien comment faire marcher le monde meilleur mais vous oubliez que la terre est faite avec quoi 10 5 milliards de gens qui ne suivent pas on a effectivement on a effectivement un problème avec justement si on regarde en Inde et en Chine les gens ce qu'ils veulent là-bas c'est avoir le même trait de vie que nous autres je vais répondre rapidement quand même parce que ça c'est enregistré puis je veux quand même avoir le droit de réplique parce que historiquement il n'y a pas de lien de corrélation entre la natalité et les émissions de gaz à effet de serre dans un premier temps dans un deuxième temps c'est possible et démontré de satisfaire les besoins de l'ensemble de la population mondiale à l'intérieur des limites planétaires on n'envisage pas que vous et moi en tant que consommateur du nord global il va y avoir certains sacrifices mais il faut envisager des gens comme Donald Trump ou des milliardaires qui se coupent est-ce que vous avez peut-être une collection de Lamborghini un avion un jet privé des gens qui vont au Super Bowl aller-retour en jet privé ou qui prennent l'avion 300 fois par année c'est ce genre de comportement-là qu'il va falloir interdire et rendre illégal ou la possession d'un yacht privé de 400 mètres ce sont des munitions qui sont dirigées dans les générations futures ce n'est pas vous et moi qui allez se priver d'un téléphone cellulaire il y a un ensemble d'éléments à déplier dans ces arguments-là il y a deux autres Oui avant de passer aux prochaines questions je voudrais vous entendre sur l'énergie nucléaire je pense que c'est un point qui est très 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 important et le problème qu'on a c'est qu'avec l'énergie nucléaire on pourrait décarboner utiliser de moins en moins les énergies fossiles mais le problème c'est que souvent les mouvements écolos sont complètement contre bien deux choses c'est quand même un gros débat le débat nucléaire dans un premier temps je vous rappelle le graphique que je vous ai montré tantôt selon lequel l'ensemble des nouvelles sources énergétiques s'additionnent aux sources qui sont précédentes ça je vais vous arrêter tout de suite si on regarde le charbon le charbon a été éliminé dans bien des places ok on a remplacé le charbon et le bois on pourrait l'éliminer aussi carrément et le gaz naturel pourrait être éliminé assez rapidement et remplacé par l'électricité générée autrement surtout par le nucléaire ici dans le monde alors je ne suis pas d'accord avec vous là-dessus mais continuez votre oui je peux continuer c'est beau en fait il y a la possibilité de le faire ça on est d'accord là-dessus par contre ce qu'on remarque historiquement concrètement par les flux de matière et d'énergie les les sources d'énergie n'ont pas été substituées à d'autres sources elles ont été additionnées et l'énergie nucléaire a suivi cet effet d'empilement dans un premier temps et donc on peut s'attendre si on ne joue pas sur les conditions économiques en amont sur les dynamiques de croissance économique en amont à ce que l'énergie nucléaire satisfasse ces exigences de croissance économique et serve à l'effet d'empilement dans un deuxième temps les déchets nucléaires il y a des problèmes majeurs sur leur gestion il n'y a pas de solution présentement sur la table pour gérer de façon sécuritaire les déchets nucléaires dans un troisième temps je pourrais rajouter l'énergie nucléaire n'est pas complètement une énergie renouvelable c'est une énergie qui exige des infrastructures matérielles majeures et qui a besoin aussi de métaux rares en amont pour pouvoir fonctionner ce n'est pas complètement une énergie renouvelable en plus de posséder un danger très élevé et qui n'est pas nécessaire non plus dans les scénarios scientifiques qui sont sur la table pour satisfaire les besoins de tout le monde à l'intérieur des limites planétaires il y a moyen de réduire la taille physique de notre économie donc les flux matériels énergétiques en se passant d'une énergie qui est dangereuse qui est polluante et qui risque de s'additionner à d'autres sources d'énergie si on ne s'attaque pas en fait à la contrainte à la croissance économique ici j'ai un point de vue complètement différent de vous là-dessus parce que si on regarde le nombre de personnes qui sont décédées ou qui ont eu des problèmes avec l'énergie nucléaire il y en a très très peu si on regarde le nombre de morts qu'il y a avec l'énergie hydroélectrique il y en a eu beaucoup des villages entiers ou des centaines de milliers de personnes en Chine lorsque certains barrages ont pété et la quantité de matériel nécessaire pour l'énergie voyons pas éolienne mais l'énergie solaire ça prend aussi des métaux rares ça prend des batteries ça prend un paquet de choses et ça prend beaucoup plus de matériel pour l'énergie solaire que ça peut en prendre pour bâtir une centrale nucléaire et le problème avec le nucléaire ce qui coûte cher je pense c'est bien plus le problème des manifestations faites par certains mouvements écologistes qu'il faut répondre à ces gens-là avant de pouvoir faire quoi que ce soit l'autre chose aussi c'est que l'énergie nucléaire est en train des centrales autorium qui pourraient être développées éventuellement et les centrales autorium pourraient permettre de réutiliser les déchets nucléaires des autres centrales à l'uranium et ça diminuerait théoriquement je dis bien théoriquement le temps de demi-vie des déchets radioactifs à une trentaine d'années alors ce serait une solution qui serait quasiment miracle sur papier mais il s'agirait de le développer aussi oui bonjour juste avant c'était un commentaire que j'avais pas une question mais il y a une solution pour les Lamborghinis voilà petite touche d'humour bon bref donc moi je suis propriétaire de deux Lamborghinis donc vous venez d'en voir une des deux le coût zéro en essence ok mais sérieusement c'est ça donc je voulais c'est une réflexion que je fais sur la situation planétaire ici d'un point de vue astronomique cosmologique je fais le lien avec le fait qu'on n'a jamais jusqu'à ce jour réussi à détecter un signal provenant de l'univers qu'on aurait pu dont on aurait pu démontrer qu'il est de nature artificielle qu'il a été un signal de télécommunication par une civilisation extraterrestre et à cela il y a des hypothèses pessimistes mais il y en a une aussi optimiste qui peuvent s'appliquer on en parle depuis longtemps donc déjà par exemple dans les années 80 Hubert Reeves abordait le sujet et mentionnait que le fait qu'on n'ait pas encore détecté de civilisation malgré l'âge de l'univers et son immensité pouvait peut-être hypothèse indiquer que dans l'histoire de l'univers les civilisations technologiques comme la nôtre finissent par s'auto-détruire après une période de temps relativement courte quelques siècles qui est très court à l'échelle d'une planète ou de l'univers on parlait beaucoup de la peur de la guerre nucléaire bien sûr dans les années 80 époque de la guerre froide aujourd'hui cette peur revient avec la guerre lancée par Poutine mais disons peut-être aujourd'hui la grande peur de l'auto-extermination c'est bien sûr le changement climatique peut-être que si on s'en va vers la catastrophe l'humanité ne s'éteindra pas complètement même si la population pourrait décliner significativement mais notre civilisation technologique qui est à risque de s'effondrer et si on s'en va vers ce scénario d'ici un siècle ou deux au total depuis qu'on est capable de communiquer par des ondes radio des micro-ondes notre civilisation technologique définie en ce sens aurait duré 3-4 siècles maximum ce qui est très court dans l'histoire de l'univers et l'absence de détection de signaux artificiels extraterrestres peut être interprétée comme indiquant que c'est la norme dans l'univers que quand sur une planète la vie évolue l'intelligence émerge une civilisation technologique apparaît que rapidement elle s'en va vers l'auto-extermination et bien qu'il peut y avoir de très très grandes différences en différentes planètes habitées dans l'univers il y a quand même les lois de la physique les lois de la chimie qui sont universelles qui sont les mêmes partout si on veut développer de la technologie on a besoin d'énergie et voilà par ailleurs il y a aussi une hypothèse optimiste pour je vais conclure mon commentaire là-dessus au moins on peut quand même se redonner un peu le sourire une hypothèse optimiste serait de considérer que l'univers aujourd'hui est relativement jeune à 13,8 milliards d'années comparativement à sa longévité totale à la période totale de temps pendant laquelle il y aura des étoiles qui brilleront et selon cette hypothèse notre civilisation technologique pourrait être l'une des premières à avoir émergé dans l'histoire de l'univers ce qui expliquerait pourquoi on n'en a pas détecté d'autres on serait parmi les premiers et à ce moment-là ce silence cosmique auquel on fait face n'indiquerait pas une option pessimiste comme quoi ces civilisations tendent à s'auto-détruire rapidement ce qui pourrait être notre propre sort mais juste le fait qu'on est parmi les premiers donc en fait voilà je n'allais pas vraiment nulle part avec ce commentaire c'était juste quelques réflexions pour élargir la conférence de ce soir un contexte plus général que la Terre et c'est de voir si on peut se comparer hypothétiquement théoriquement à ce qui se passe si ce serait passé ailleurs dans l'univers peut-être que vous voulez renchérir ce que je viens de dire je dois dire que c'est quand même un pas de côté assez significatif par rapport au débat qu'on est en train d'avoir je vais laisser passer le commentaire puis je vais peut-être laisser Jean-Sébastien pour la question comme il n'y avait pas de questions explicites non plus je vais laisser le commentaire de côté merci pour la contribution ceci dit Daniel moi je voulais je voulais réagir à ce que Yolan a dit tout à l'heure dans son commentaire sur la surpopulation il amenait le fait que selon lui même si on redistribuait puis même dans le meilleur des contextes avec la redistribution puis avec la capacité pour tout le monde il y avait quand même la crainte et cette crainte-là de la surpopulation elle est fréquente puis ce que je te dirais violent c'est que si tu regardes les courbes de population la courbe est déjà en train tout ce que j'ai vu dans le commentaire le fait est déjà en train de se stabiliser et ça c'est très rassurant parce que moi aussi mettons il y a 20 ou 30 ans avant d'avoir accès à cette information-là la surpopulation m'inquiétait beaucoup mais sachant que ce problème-là est en train de se résoudre par l'accès à la contraception il y a toutes sortes de raisons d'éducation des femmes principalement ce qui fait que le problème de ce côté surpopulation c'est déjà en train de se régler moi je mettrais mon temps mes énergies ailleurs mais je le comprends ce truc-là mais non seulement c'est en train de se stabiliser mais après ça ça devrait décroître naturellement il y a toute une série de facteurs en arrière de ça d'explications tu peux aller faire tes recherches mais ce qui est rassurant c'est que c'est rapide c'est que c'est rapide en tout cas ça va à la fin de qui est apprécié en 2050 je pense que ça se stabilise déjà donc si le problème il a peut-être déjà expliqué c'est vraiment un souci puis tout à l'heure Alain Bourgaud disait il n'y a rien qui a changé ça ne peut changer parce que la surpopulation c'est en train de se placer pas de soi-même il y a des acteurs il y a des gens qui ont pris des moyens mais si tu veux rajouter quelque chose Fédéric en tout cas vous confirmez tu es sur ton côté quand même c'est ça c'est en effet le cas les courbes de projection populationnelle sont assez unanimes les modèles sont répandus il y a une baisse des taux de population d'ici la fin du siècle dans un premier temps dans un deuxième temps comme j'ai dit tantôt il n'y a pas de corrélation entre la natalité et les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète si tout le monde roule avec une voiture à essence versus si tout le monde soit n'a pas de voiture ou se déplacent en transport en commun évidemment on n'a pas la même quantité de gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère c'est pas bêtement chaque individu n'a pas le même poids écologique n'émet pas les mêmes émissions ne produit pas la même quantité de déchets si on est Donald Trump ou si on est un fermier sud-soudanais notre empreinte écologique varie énormément en fonction de notre niveau de vie de notre salaire donc ça c'est avant tout ce qu'on met de l'avant dans le discours sur la surpopulation qui est généralement une porte d'entrée pour les discours xénophobes dans le mouvement dans le discours environnemental parce que la dimension que j'ai amenée tantôt à savoir oui mais qui pollue mais qui est de trop elle n'est pas secondaire et il y a des risques quand même des cofascismes qui sont assez importants et assez présents à l'échelle internationale notamment à cause d'une banalisation des discours d'extrême droite et la montée en popularité de la droite à l'échelle de la planète c'est intéressant ça l'écofascisme première fois j'entends ça parce que moi j'ai aimé ce que Diane a dit tantôt que quand j'écoutais c'est que il faut amener tout le monde à un beau niveau comme monter les gens d'Afrique puis les gens de Chine ou d'Inde à des niveaux semblables aux notes ça je pense qu'il faut ramener ça puis j'irais dans le sens de Sébastien que si on réussit aussi à monter le niveau on amène aussi l'éducation l'éducation va faire amène habituellement une baisse de natalité moi j'ai cette impression-là sans être un spécialiste ça c'est du colonialisme c'est du colonialisme c'est ce que je viens de dire ben oui tu transportes la pensée coloniale dans les pays africains c'est-tu vrai ? ben il pourrait y avoir des gens qui vont dire c'est la pensée coloniale on n'en veut pas nous autres on veut rester comme on est là ben non c'est pas vrai je veux l'égalité voyons donc au niveau des mouvements diversitaires et tout ils veulent pas regarder chacun leur culture et tout c'est pas l'égalité qui est importante c'est la culture de chacun qui est respectée et c'est ça fait que si la culture et que l'éducation n'est pas importante et que toi tu veux promouvoir l'éducation et c'est ton côté colonialiste blanc d'homme blanc qui est en train de dominer sur ta pensée je vais entendre Frédéric là-dessus ben ce que nous on dit c'est évidemment qu'il y a un niveau de vie qui doit augmenter dans les pays qui ont de la misère où les taux de mortalité infantile par exemple dû à la malnutrition sont beaucoup trop élevés il y a un niveau de vie qui doit être augmenté il doit y avoir une certaine forme de développement dans les pays du sud globaux où ils n'ont pas accès à de l'eau potable de l'électricité des hôpitaux à portée à proximité des écoles il y a une forme de développement qui est nécessaire c'est aussi pour ça que la croissance et le PIB sont des indicateurs problématiques parce qu'elles ne permettent pas de distinguer la pièce qu'est-ce qu'elle est échangée contre quoi est-ce qu'on offre des ressources à des gens qui n'en avaient pas ou est-ce qu'on rachète un septième homme électrique à monsieur Elon Musk donc le simple indicateur économique monétaire en fait est caduque à cause de ça mais évidemment qu'il faut augmenter le niveau de vie des gens qui ne sont pas capables de rejoindre les deux bouts mais il faut le faire en prenant le cash de ceux qui font des milliards comme de l'eau pour le redistribuer aux gens qui n'en ont pas assez et de cette je ne sais pas ce que vous voyez mais on est capable de rétablir un équilibre entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez et ça ce que les études nous disent qui ont fait les mathématiques qui ont fait les chiffres c'est possible de redistribuer les ressources monétaires pour allouer des ressources à l'échelle de la planète pour que tout le monde puisse satisfaire leurs besoins de base à l'intérieur des limites planétaires et en notre sens évidemment c'est désirable tant que c'est fait en collaboration avec les populations locales et là c'est peut-être l'argument que Michel amène si c'est fait au détriment des intérêts de la population locale bien là ça va être il y a des chances qu'il y ait des formes de colonialisme mais je pense qu'au-delà de ça il y a la possibilité la nécessité de satisfaire les besoins de tout le monde les besoins ça se détermine culturellement aussi donc il faut qu'on puisse inclure les populations concernées tout simplement dans la manière qui déterminent eux-mêmes leurs besoins c'est une question qui s'adresse à tous est-ce qu'il y a des propriétaires des moyens de production qui assistent à la conférence ce soir je pense qu'on a beaucoup de retraités oui c'est ça via les fonds de pension peut-être c'est quand même indirect vous aurez compris que c'est pas une question simplement je prends la question comme au pied de la lettre si vous me le permettez Alain dans le sens où est-ce que le propriétaire de la fruterie au coin de la rue ici c'est pas un adversaire il est propriétaire de sa shop mais je veux dire il fait pas partie du problème on peut s'entendre là-dessus quand on est propriétaire je pense qu'on s'entend là-dessus il n'y a pas de problème je peux parler évidemment des dirigeants de très grandes entreprises multinationales bon etc oui bien est-ce qu'il y en a présent ce soir il aurait délégué quelqu'un pour venir à sa place je pense que c'est plus ça l'affaire il aurait eu un compte rendu en buvant son expresso les pieds dans l'eau chaude ou quelque chose de même ton café cognac alors sur ça je voulais remercier Frédéric pour cette excellente conférence ce soir et pour la discussion aussi qui a eu lieu après je vous remercie à tous ceux qui sont venus qui ont assisté à la conférence ceux qui ont posé des questions et on va se dire à la prochaine ah oui juste une petite chose justement on va avoir une conférence en octobre avec Thierry Rippol qui va venir justement parler de les raisons pour lesquelles les gens sont reluquants pour lesquelles les gens ne prendront pas les responsabilités face au réchauffement climatique il va parler de la psychologie derrière ça et je peux juste vous montrer un petit peu son livre le livre dont on parle c'est celui-ci c'est votre pourquoi détruit-on la planète le cerveau d'homo sapiens est-il capable de réserver la terre ça fait un peu suite à la conférence de ce soir sur le réchauffement climatique c'est une annonce que je fais pour le mois d'octobre alors sur ça merci encore monsieur Legault et merci beaucoup bon soirée à vous